La raison d'être même de ce conseil présidentiel de transition est donc de restituer le système politique au peuple. Pour moi, cela signifie que nous devons revenir à la normalité constitutionnelle, à la normalité institutionnelle, en organisant les élections en temps réel afin de permettre aux différentes forces politiques de discuter le pouvoir et aux citoyens de choisir librement leurs représentants. Depuis le deuxième lundi de janvier 2020, IT vit sous un régime d'exception. La cinquantième législature est partie sans l'avènement de la cinquante-unième. Cette situation a donc facilité le cumul des attributions exécutives et législatives par le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que tout est concentré entre les mains de seuls pouvoirs, alors que la démocratie, l'État de droit, exigent la séparation des trois pouvoirs, le fonctionnement des trois pouvoirs de manière indépendante. Le conseil électoral permanent prévu par la constitution de 1987 n'a jamais pu être créé. L'amendement constitutionnel qui date du 9 mai 2011, eh bien malgré tout, ce conseil n'est pas toujours créé. Et nous sommes à l'orée du 20e conseil électoral provisoire, alors que le pays ne devait en connaître qu'un seul, celui prévu par la constitution de 1987. Et c'est justement à partir de tout cela que tout a basculé. D'un fonctionnement erratique, les institutions publiques sont devenues totalement, complètement dysfonctionnelles. L'État est donc désincarné, l'État est désarticulé. Tous les premiers ministres nommés depuis 2020 n'ont pas reçu l'onction parlementaire. La Cour de cassation de la République a été dysfonctionnelle pendant environ un an. C'est inimaginable qu'un pays puisse fonctionner en absence de sa Cour suprême pendant un an. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, a été nommé par le Conseil des ministres sous la présidente du premier ministre, le docteur Ariel Henry. Alors que justement, un tel conseil ne devrait être nommé et prêter serment que par devant le président de la République assistaient des présidents des deux brins du Parlement. Tout se fait au gré de compromis, si ce n'est des fois de compromission. Dans un autre registre, je dirais que l'État de droit est à l'épreuve. Les courts et tribunaux n'arrivent pas à s'acquitter de leur mission de service public lorsque ce n'est pas des atteintes aux installations, des violences exercées chez le personnel judiciaire ou des actes d'intimidation. Ce sont les grèves à répétition qui paralysent le fonctionnement de la justice, qui paralysent le cours de la justice. C'est le prolongement indéfini de la détention provisoire. Mais dans un tel environnement, c'est l'insécurité juridique qui prédomine, car l'accès à la justice, le droit à une juridiction indépendante et impartiale impliquant les garanties judiciaires, et bien depuis quelque temps en Haïti, ne sont que leurs, ne sont que chimères, ne sont qu'utopies. Donc, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Cette transition, comme j'aime à le dire, devait être une transition réformatrice, une transition qui met les bases pour la création, enfin, du Conseil électoral permanent. C'est là, pour moi, la mission de ce Conseil présidentiel. C'est une transition qui favorise le fonctionnement régulier de la justice. Une transition qui facilite la création effective du Conseil constitutionnel. Tout ce dont à quoi nous assistons aujourd'hui est dû à l'absence du Conseil constitutionnel, appelée à trancher les différents qui pourraient exister entre les différents pouvoirs de l'État. Je veux dire, il faut une transition, ou bien que cette transition soit à même de permettre le renouvellement des conseils d'administration des institutions indépendantes et des organismes autonomes de l'État. la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le mandat de ses conseillers, de ses représentants, a expiré. Le gouvernement monocéphale a dû prolonger le mandat pour un an. pour moi, la transition, c'est faire tout à ce qu'on sorte, à ce qu'on ne recours plus à des approximations, à des rallonges, comme ça vient d'être le cas pour les membres de la Cour supérieure des comptes. On vit dans un système qui ne garantit pas le droit des justiciables à un procès équitable, à un recours effectif devant les organes supérieurs. Il suffit d'une manipulation de l'opinion ou d'une désinformation à partir des réseaux sociaux pour que le soit impliqué dans des dossiers dont on ignore les tenants et les aboutissent.